Il s'agit de l'histoire d'un chanteur marocain totalement oublié, nommé James Brown de l'Atlas, Fadoul. Fadoul, ont été découverts à Casablanca, par un passionné qui a pris la décision de les faire connaître au monde. Il est regrettable de constater que l'héritage de ces chanteurs marocains exceptionnels, en avance sur leur temps, n'a pas été pleinement valorisé, et il est ironique de constater que c'est souvent par les étrangers que cet archivage est réalisé. En 2012, lors de sa première visite au Maroc, Jeannie Sturz, fondateur de Habibi Funk, accompagnant un groupe de musiciens en tournée au Festival Mawazine de Rabat, a décidé de passer quelque temps à Casablanca. Dans les années 60 et 70, cette magnifique ville était le centre de la scène musicale marocaine, abritant de nombreux labels dans une industrie musicale florissante. Dans les ruelles de la Médina, une rencontre fortuite avec un disquaire l'a conduit à découvrir des piles de vinyles abandonnées, dont celui du groupe Fadoul et les Privilèges, avec une mention des crédits de James Brown. Lorsqu'il a écouté cette musique, chantée avec énergie, il a été bouleversé. Il a entrepris des recherches pour en savoir plus sur ce chanteur et ses vinyles oubliés, mais les informations étaient rares. Une véritable enquête a commencé, avec des rencontres avec d'autres musiciens marocains, pour retrouver la famille de ce chanteur exceptionnel qui connaissait la célébrité dans les années 70. Après plusieurs recherches, il rencontre l'une des sœurs de Fadoul, avec qui il affine le portrait de l'artiste. Il avait une passion pour la peinture et la comédie, avant de se consacrer à la musique. Il avait un intérêt pour la musique américaine en général, et celle de James Brown en particulier. Malgré sa reconnaissance en tant qu'artiste, sa musique avait été oubliée depuis des décennies dans sa propre maison, manque de platine pour l'écouter. Après trois longues années de recherches par Janice Turtz, D.Va et D.Vien, il a enfin réussi à rééditer le premier album de Fadoul, Zman Seib, 45 ans après sa sortie originale, que vous pouvez retrouver sur YouTube dès en 1991 à l'âge de 50 ans. Dites-nous si vous avez déjà entendu parler de ce grand chanteur, et à la prochaine!